Originaire du Cameroun, où il a vécu l'essentiel de sa vie, Serge Ngassa est un passionné de transformation du cacao qui a fait de la revalorisation du prix d'achat du kilogramme de la fève de cacao, Borshan, son combat. Aujourd'hui, à la tête de Cocoa Valley, une multinationale de fabrication de chocolat à base de cacao bio, le cacao culteur et maître chocolatier a impulsé une politique qui a permis la revalorisation du prix d'achat du cacao Borshan au Cameroun. Le 27 octobre 2021, au ministère du Commerce du Cameroun, son entreprise Cocoa Valley signe un accord grâce auquel le prix d'achat du cacao labellisé Golden Coco est fixé à 1800 francs CFA contre les 1200 francs CFA de prix officiel d'achat. En tant que planteur, il était impossible pour moi de pouvoir acheter la fève à 1000 francs. En tant que planteur, il était important pour moi que les autres planteurs puissent gagner dignement leur vie. D'où cette convention a été signée avec le ministère du Commerce et la GIZ et Golden Coco pour augmenter le prix du cacao à 1800 francs CFA Borshan. Pour permettre non seulement aux planteurs de pouvoir envoyer ses enfants à l'école, mais aussi de pouvoir garantir une qualité de vie. Ici, dans le 14 juin dernier, il y a eu une reconnaissance internationale du cacao camerounais par l'Organisation mondiale du cacao qui met le Cameroun parmi les 19 pays qui ont la fève d'excellence. Parti à la conquête du monde de la transformation du cacao, où il rivalise d'adresse avec d'autres grands chocolatiers mondiaux, notamment Suisse, le maître chocolatier de renom et expert des saveurs de fève de cacao, ambition de mettre au profit de sa patrie le Cameroun, son expertise et son know-how. Pour cela, il veut créer des filiales de son usine de transformation de cacao, en produits finis et semi-finis au Cameroun, avec la perspective de créer de la valeur ajoutée au cacao local, mais surtout de créer des emplois pour les Camerounais. En revenant au pays et implanter cette entreprise aussi, en apportant ce know-how au pays, c'est aussi stimuler les jeunes pour que les jeunes sachent qu'on est capable de le faire. Ce n'est pas réservé qu'à une élite. L'idée, c'est de revenir aussi aux sources, de créer des emplois directement localement et répondre à l'appel du chef de l'État, qui est celui de réduire l'exportation des fèves, mais plutôt travailler sur la matière première, en faisant la première et la deuxième, voire la troisième transformation localement. Le 14 août 2023, il reçoit le prix de l'entrepreneur et de l'industrialisation en diaspora lors de l'acte 3 des Awards de l'Avenir, une reconnaissance pour ses efforts en faveur du développement local et de l'emploi des jeunes.